J'ai sorti il y a quelques mois une vidéo sur Thief The Dark Project, dont les conclusions étaient les suivantes. Thief est un chef-d'oeuvre, encore extrêmement appréciable aujourd'hui, dont l'approche systémique du gameplay et les avancées radicales dans la narration et l'immersion ont marqué durablement le jeu vidéo occidental. Je terminais en évoquant les suites de Thief, qui ferait l'objet de vidéos futures, et c'est dans cette optique que s'inscrit cet épisode de Esquive la boule de feu. Thief 2, sorti un an après le premier et utilisant le même moteur, développé lui aussi par Looking Glass, reste dans la lignée de son prédécesseur en se concentrant plus sur des environnements d'intérieur et moins sur du pillage de tombes dans des cavernes, ce que la plupart des joueurs ont apprécié. C'est aussi un chef-d'oeuvre, jouez-y les yeux fermés, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas non plus Thief 3, sorti en 2004 et développé par le studio Ion Storm, formé en grande partie d'anciens de Looking Glass après sa dissolution. Il termine le scénario de la trilogie de Thief, et sur le papier, c'est un digne successeur de ses deux ancêtres. Mais il accumule les problèmes de forme, dû principalement au fait qu'il a été fait pour la première Xbox, dont la puissance de calcul et d'affichage était très loin de ce qu'une digne suite à Thief aurait nécessité. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Thief 4, qui ne s'appelle pas comme ça, mais uniquement Thief, merci de me rendre la vie facile, et qui est souvent désigné comme Thief 2014. Du coup, pour éviter que nos cerveaux n'explosent, je me référerais désormais à Thief 1 en l'appelant par son sous-titre, The Dark Project. Thief 4 est sorti donc en 2014 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, après cinq ans d'un développement chaotique par le studio Eidos Montréal, et édité par Square Enix. Il s'inscrit dans un plan plus global de revival de vieilles licences rachetées par Square Enix au début des années 2010, qui inclut également Tomb Raider, Hitman et Deus Ex. Comme pour ses autres licences, Thief est un semi-reboot de la série, c'est-à-dire qu'il en reprend le personnage principal et le contexte, tout en ignorant l'intégralité de leur développement. Disons-le tout de suite, ce n'est pas une bonne idée. Et ce n'est pas la seule. Thief a été remarquablement mal reçu par la critique en 2014, qui pourtant a l'habitude d'être indulgente envers le mauvais game design tant que c'est présenté avec des graphismes à la pointe, et encore moins bien reçu par les amateurs de jeux d'infiltration, et encore encore moins bien reçu par les amateurs de la série Thief. Les mauvais points fréquemment relevés dans la presse étaient l'aspect technique fragile, l'intelligence artificielle simpliste et datée, et surtout, le scénario catastrophique. Le consensus que je partage, c'est que Thief IV est non seulement un échec en soi, mais qu'en plus il est loin de s'élever à la hauteur de son héritage. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même utile d'aller regarder en détail pourquoi, et comment un jeu de 2014 qui devrait bénéficier de l'expérience accumulée par des générations de développeurs, et d'un exemple facile à suivre, arrive à être en tout point inférieur à ce qui devrait être son modèle. Du coup, cette analyse, qui est en fait plutôt une autopsie, va se diviser en deux parties. Dans cette première partie, nous allons commenter linéairement le scénario, le gameplay et la structure du jeu, et dans la deuxième partie, qui sera publiée quelques temps après, nous prendrons un peu de distance pour analyser les choix de design de Thief IV concernant la narration, l'immersion et le gameplay, et chercher à y trouver quelque chose de sauvable. Vous êtes donc dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, pour une fois, on tire sur l'ambulance. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir choisi un mode de difficulté, le jeu s'ouvre sur un plan large de la cité, la ville sans nom d'inspiration victorienne slash steampunk dans laquelle le scénario va se dérouler, et un monologue de Garrett censé introduire l'idée que c'est un individu cynique sans foi ni loi, mais qui a introduit d'ores et déjà des petits problèmes de cohérence. Si vous posez la question, c'est au-dessus de vos moyens. À vrai dire, c'est pas vraiment important pour quelqu'un comme moi. Après tout, est-ce que j'ai déjà dû payer pour quoi que ce soit ? Vous prenez le contrôle de Garrett dans la chambre d'un individu qui va se réveiller sensiblement moins riche, et vous débutez ainsi le prologue, qui est en fait un long tutoriel entrecoupé de scénarios. Vous apprenez à vous mouvoir, à fouiller des tiroirs, à éteindre les sources de lumière, à franchir des obstacles, à vous déplacer discrètement, à activer des interrupteurs cachées, à ouvrir des coffres, à utiliser votre arc, à sprinter, à rester dans l'ombre pour être moins détectable, à crocheter une serrure, à distraire un garde, à assommer un garde, à faire usage du peu de verticalité qu'a le level design, etc. Je préfère quand les tutoriels soient un peu plus naturels et un peu moins obligatoires. Un exemple classique de ça, c'est le jardin d'intro de Mario 64 qui vous donne l'occasion d'apprendre à manipuler Mario et ses différents sauts en 3D sans être intrusif. Mais on reconnaitra à celui de Thief 4 le mérite de vous donner un aperçu complet des compétences et options de mouvement dont vous aurez besoin dans le reste du jeu. Tout au long de ce prologue, vous allez être en compagnie de Erin, qui a apparemment eu une relation de mentor-apprenti avec Garrett, mais qui fait tout pour être une grosse chieuse et vous donner envie de l'avoir dégagé du scénario le plus vite possible. Et au passage, on continue d'étaler des punchlines contredites par le gameplay. Un truc bien que fait ce passage avec Erin est de l'utiliser pour vous donner envie de ne pas tuer les gardes. Elle le fait à un moment où c'est totalement superflu et si, comme Garrett, vous êtes outré par cette violence gratuite et son manque de professionnalisme, vous aurez à intégrer pour le reste du jeu que la violence n'est pas la solution élégante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu l'as tué ? Il avait à peine ton âge ! Garrett, c'était un garde, alors tant pis pour lui. Ce tutoriel se termine lorsque Garrett pickpocket le crochet d'Erin, ce qui pour quelqu'un qui reprochait justement à Erin d'être puéril et dangereuse est une décision extrêmement puéril et dangereuse, et qu'une cinématique se lance. Je n'ai pas le temps de relever toutes les erreurs de mise en scène et de cohérence dans ces cinématiques, sache juste qu'il y en a beaucoup, que ça va trop vite, que c'est le bordel visuel et qu'elle se permet en plus de faire ramer mon PC pourtant habitué à bien pire. Ouais, 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 ouais. On retrouve Garrett dans une charrette tirée par des mendiants, une quantité indéfinie de temps s'est écoulée depuis la cinématique naze, et la ville est apparemment dans un sale état. Il y a une espèce de peste, à laquelle la traduction française donne le nom douteux de grisaille, et la cité est en plein confinement. Mon dieu, tellement de blagues possibles ! Quand on reprend le contrôle du personnage, le chapitre 1 démarre, et on va enfin pouvoir jouer. Il va s'agir de traverser plusieurs parties de la ville, en couvre-feu, pour rejoindre la planque de Garrett, la tour de l'horloge qu'on voit au loin, tout en s'enrichissant au passage. Principalement, on avance à travers des rues très linéaires, mais le chapitre a une grosse attraction qui est la boutique d'un joyeux à dévaliser. Elle a plusieurs points d'entrée, plus ou moins discrets, des tas de bijoux à subtiliser dans des vitrines au rez-de-chaussée, une énigme pour ouvrir un coffre au sous-sol, des gardes et lumières intelligemment placées. C'est un des meilleurs passages du jeu, on sent que du soin y a été apporté, probablement parce que ce premier chapitre constituait la démo du jeu, et la qualité de ce passage rachète la médiocrité du reste du chapitre. Un truc qui me fait bien marrer, c'est qu'il y a une mécanique d'orage, qui cause des flashs de lumière par intermittence dont il faut tenir compte quand on se balade près des gardes. Et c'est pas du tout une mécanique qu'on s'attendrait à voir dans un chapitre 1, alors qu'on en est encore à comprendre comment marche le système de lumière, mais plutôt vers la fin du jeu. Une fois chapitre terminé, on a droit à un écran de statistiques très complet, qui résume comment on a joué, combien de fois on a été détecté, combien de loot on a trouvé sur combien trouvable, etc. C'est fort appréciable, surtout dans le cadre de Challenge Run. Une fois chez lui, Garrett est contacté par son Russeller, et vous sortez donc dans la cité pour aller le trouver dans son auberge. Vous constatez alors que lors des intermissions entre chapitres, de grands pans de la cité sont explorables. Ca fait office de grand hub à traverser entre les missions, mais surtout c'est un immense terrain de jeu pour voleurs, puisque vous pouvez pénétrer par effraction dans la plupart des bâtiments et les dévaliser. Dans beaucoup de cas, c'est juste une chambre avec 3 petites merdes à ramasser, mais parfois ce sera un terrain d'infiltration un peu plus sophistiqué, avec une ou plusieurs IA à gérer. C'est la partie la plus ambitieuse du jeu, et je pense qu'on peut dire qu'elle est globalement réussie. Il y a un peu trop de temps de chargement dès que vous voulez franchir une fenêtre, ou changer de quartier, quelques passages relous avec des IA à négocier subtilement à chaque fois que vous passez, et c'est vraiment, vraiment labyrinthique, mais c'est le seul environnement du jeu qu'on a vraiment l'occasion de s'approprier, à l'échelle de plusieurs heures, et qui concentre sur tous les aspects intéressants du gameplay de Sif, la discrétion, l'orientation et l'appropriation de l'environnement. Lors de cette première intermission par contre, vous n'allez probablement pas en profiter et aller directement d'objectif en objectif. D'abord votre recelur Basso dans sa taverne qui vous donne votre prochaine mission et vous apprend que vous avez été dans le coma pendant un an, ce à quoi Garrett réagit comme moi quand on m'annonce qu'une célébrité est décédée. J'ai autre chose à faire qu'à me fatiguer à te faire avouer ce que t'as fait pendant un an ! J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi ! Puis un vendeur clandestin qui... Je peux satisfaire vos besoins les moins avouables. Qui vous vend l'équipement et en particulier une clé anglaise à la côté de laquelle il ne faut pas passer parce qu'elle va être très utile dans le deuxième chapitre. Puis un personnage stéréotypé de vieille dame aveugle mais qui sait tout quand même qui vient boucher un plot hole en expliquant que c'était ses sbires qui vous transportaient en charrette tout à l'heure et qui vous offre d'améliorer votre personnage en échange d'une modeste contribution pécuniaire, de type l'équivalent de l'évasion fiscale de Bernard Arnault. Et juste à côté, il y a le début du deuxième chapitre. C'est pour ça que je disais que ce n'est probablement pas lors de cette première intermission que vous allez explorer la cité. Chapitre 2. Le concept est intéressant. Vous voulez récupérer un anneau sur un cadavre mais celui-ci est en train d'être évacué pour être brûlé avec les autres victimes de la grisaille donc vous allez le suivre à travers une ancienne fonderie reconvertie en morgue et incinerarium. Niveau gameplay, par contre, c'est moins glorieux. Le niveau est vraiment linéaire, ça se voit à sa carte et ressemble plus à un passage de Splinter Cell qu'à ce qu'on pouvait espérer au vu de la joaillerie du premier chapitre. Pour la première fois, le jeu vous arrache à la vue à la première personne pour une séquence d'escalade complètement inutile et dont la seule raison d'être est de référencer Assassin's Creed. Une nouvelle mécanique est introduite, les brides verts au sol qui font du bruit quand vous marchez dessus et que vous devez traverser très lentement pour que le jeu puisse prétendre avoir un gameplay d'infiltration basé sur le son. Mais en réalité, cette mécanique est quasiment abandonnée dans le reste du jeu et peu de brides verts sont placés à portée d'oreille des gardes de toute façon. En arrivant au bout de la fonderie, vous serez interrompu par une scématique qui sert à introduire le méchant très méchant. Cet ersatz du shérif de Nottingham est un cliché ambulant, il s'exprime par cliché, il se déplace dans l'univers à travers des corridors de clichés. Cette scène vous apprend qu'il est taré, qu'il donne des coups de pied au chien en tuant ses subordonnés gratuitement et qu'il adore monologuer. Tu sais ? C'est tout ce que je demande. Du respect ! Une bonne liqueur. De l'or. Et que mes hommes... obéissent sans discuter ! Balancez-le dans le fourneau et récupérez son argent ! Ne gaspille pas les carreaux ! Au point où vous en êtes, vous devriez avoir de sérieux doutes quant à la qualité d'écriture de Civ IV. Et le jeu vous fait la grâce de rendre cette nullité très claire, juste après, avec un dialogue entre les gardes qui... défie l'imagination ! Quand même, rien d'avoir avec un anneau, c'est pas ordinaire, hein ! Dis donc, tu crois pas qu'on devrait voir qu'ils ont des... euh... des anneaux péniens, euh... des trucs comme ça ! Quoi ? Des anneaux quoi ? Un anneau ! Pour euh... Qui sait, attends... On va avec les unies le doigts ! T'es en train de me faire marcher ? Non, non ! Non, y'a des types qui s'en servent ! Enfin, les riches en tout cas ! Vous savez pas ? Ça doit leur rendre plus dur ! Je sais pourquoi. Mon frère Daniel, il fréquentait une civouane. Elle disait que si t'avais pas les moyens, tu pouvais le nouer à un boyau de porc. Et toi, c'est quoi que tu sortes au bordel ? Tu fais des nœuds avec ton manche ? Un boyau de porc ? Bah... T'énerve pas contre mon frère, il est décédé. Ouais, bah ça m'étonne pas. Sans commentaire pour le moment. Vous vous emparez finalement de l'anneau, et Gareth décide de niquer dans une cinématique tout mon travail de discrétion en se faisant griller comme un bleu. Ce qui met en alerte les gardes pendant toute la dernière section. Ce ne sera pas la dernière fois que le jeu fera ça, et c'est extrêmement relou. Merci de me laisser jouer bien, s'il vous plaît. L'intermission entre les chapitres 2 et 3 est longue, et vous fait traverser plusieurs quartiers de la cité. Donc c'est probablement là que vous allez l'explorer sérieusement pour la première fois. Prendre des petites quêtes annexes chez Basso, et surtout découvrir les contrats de Hector et Vitori, deux personnages secondaires qui ont une espèce de questline qui s'étale chacune sur 3 mini-missions. Ces jobs, comme le jeu les appelle, se déroulent dans un espace restreint, non linéaire, qui évoque beaucoup plus le well design des premiers cifs que... ça... comme la fameuse joaillerie du chapitre 1 dont j'étais très content. Concentré sur le gameplay d'infiltration plutôt que sur toute ambition scénaristique et cinématographique, ce sont les meilleurs passages du jeu, et ils sont distillés au fur et à mesure de votre avancée dans le scénario. Le scénario d'ailleurs. Un certain Orion, chef révolutionnaire, veut que vous voliez un livre dans une maison close appelée la Maison des Pivoines. Alors hop, direction le chapitre 3. La première section, linéaire, vous fait suivre un client jusqu'à l'entrée de la maison close. Boring. La deuxième section, l'intérieur du bordel, a beaucoup plus de potentiel puisque c'est un environnement ouvert, avec du vrai level design, des trucs à voler, des chemins alternatifs, etc. Malheureusement, il est plombé par la possibilité d'endormir tout le monde très facilement, juste en surchargeant la fabrique d'opium dont la porte est à 15 mètres de votre point d'entrée dans la zone. Ça ne coûte rien, et vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, et ça nullifie le challenge d'infiltration de la zone entière. Au passage, vous pouvez épier une conversation entre le chef de Nottingham et la directrice de l'établissement. Le niveau sonore fait n'importe quoi, et vous serez heureux d'apprendre que notre méchant très méchant est aussi incorrompu et un pédophile. Après un nouveau temps de chargement déguisé, vous arrivez dans une section qui personnellement me rend assez perplexe. Vous devez entrer à un code de 4 symboles pour ouvrir un passage secret. Ces symboles se trouvent sur les murs de 4 pièces dans lesquelles vous pouvez regarder à travers des trous dans les murs. Et comme nous sommes dans un bordel, vous surprenez diverses interactions entre client et travailleuse du sexe. Le jeu vous place donc de force dans une position de voyeur, et je ne sais pas si c'est censé être drôle, en mode ha ha regardez le gars que ça excite d'être frappé par une femme. Mais j'ai pas envie de voir ça, et je n'ai pas non plus envie de l'entendre. Mais le jeu laisse l'audio de cette scène pendant toute la résolution de l'énigme, et c'est hyper anxiogène. C'est quoi le problème de ce jeu avec les Black Grass ? Franchement, on dirait un atout de 15 ans qui est mort de rire en disant PUTE ! PUTE ! POOPS ! Quand vous échappez enfin à ce harcèlement sonore, c'est pour pénétrer dans la dernière section du niveau. Les ruines d'une bibliothèque dont l'iconographie évoque étrangement celle des Keepers de la trilogie originale. On reviendra là-dessus. Cette dernière section avait le potentiel pour être excellente, avec une ambiance bien posée et des énigmes correctes. Mais elle est plombée par deux défauts. Déjà, le platforming est automatisé et contextuel. Vous ne pouvez pas tomber dans le vide. Et ensuite, il n'y a pas d'ennemis, jusqu'à la toute fin du chapitre. Ces créatures que vous apercevez sont juste là pour le jumpscare. En l'absence de tout danger, le passage manque donc cruellement de tension. En remontant à la surface, vous arriverez inexplicablement sous un lit random de la Maison des Pivoines. Il se trouve être celui sur lequel le chef de Nottingham vit ses fantasmes. Veuillez patienter pendant que j'exprime mes sentiments par un court montage. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Victoria, est-ce que vous êtes prêts à donner à Mr. Garrett ? Compensation. Venissez-moi, mère. J'ai des filles là. Au cours d'une cinématique qui n'a aucun sens, le général met le feu à la pièce et personne ne semble s'y intéresser, flippe son lit exactement comme je suis en train de renverser la table actuellement. Par la magie du montage, Garrett qui était dessous se retrouve coincé contre le mur. Je vous laisse repasser ça au ralenti, ça ne marche juste pas. Garrett se barre et le dernier plan nous montre la meilleure réaction à avoir au milieu d'un incendie. Fin du chapitre 3. Qu'est-ce qui vient de se passer ? En termes de gameplay, il y avait là deux bonnes idées qui ont été mal exploitées. Mais en termes d'écriture, de ton, de cohérence, de mise en scène, mon dieu, quelle catastrophe ! Ce chapitre 3 est le moment où la qualité de production de Civ 4 subit une grosse chute en piqué. Si on regarde les statistiques des achievements de Steam, seuls 33% des possesseurs du jeu sont arrivés jusqu'à la fin de ce chapitre 3. Alors que si on compare avec un jeu à la structure similaire, à tout hasard Dishonored, il y a encore 57% des joueurs présents après le chapitre 3. D'ailleurs, 33% c'est moins que le pourcentage de possesseurs de Dishonored qui l'ont terminé. Le public ne s'y est pas trompé. Bref. Intermission, où l'on a droit à une cinématique qui nous confirme que toute production value a désormais déserté ce jeu. Où l'on apprend que Basso a été arrêté par les autorités, et où Orion, le leader révolutionnaire, commence à adopter des formulations clichés de méchants. Nous ne sommes pas si différents. Par un saut scénaristique que même en revoyant mes captures de jeu je n'arrive pas à expliquer, on se retrouve dans le chapitre 4 à essayer d'infiltrer le manoir de l'architecte du baron, en plein milieu d'une révolution… explosive. Alors que deux secondes avant, il ne se passait rien, et qu'on était censé venir ici pour trouver un gars qui connaît la prison où Basso est enfermé. Whatever. Ce manoir est un nouveau très bon moment, puisque lui aussi est ouvert, avec plusieurs portes d'entrée, plusieurs étages, une cour, un sévier, des passages secrets, super. Ayant payé ses hommages au bon game design, le chapitre entreprend ensuite d'enchaîner des situations sans intérêt sous prétexte de scénario. On trouve l'architecte, il est pendu, on récupère les plans de la prison, Garrett se fait repérer pendant la cinématique, encore ! Séquence de fil qui consiste en gros à maintenir le bouton avant et le bouton de course, mais j'aime bien ce passage. On se retrouve dans la prison, mais c'est genre l'apocalypse. On entre, tout est en flamme, tout est en train d'exploser, mais surtout tout est douloureusement linéaire. On retrouve Basso, et là, Garrett décide que dans ces circonstances, c'est une bonne idée d'aller courir après le coffre-fort qui se trouve au sommet du bâtiment. Parce que oui ! Il y a un coffre-fort ici, et il se trouve que son code était sur le plan que Garrett a volé. Donc, longue séquence d'ascenseur avec de la narration plutôt cool pour nous occuper. Tout de suite quand on fait du show don't tell, ça marche vachement mieux. Coffre, on commence à ouvrir le coffre, mais SURPRISE ! On ne te l'a jamais dit, Garrett ! La cupidité est un péché. Qu'est-ce que tu fous là ? La dernière section du chapitre nous fait retourner finir d'ouvrir ce coffre au milieu d'un groupe de gardes déjà en alerte. ENCORE ! Pour que Garrett puisse s'enfermer dedans. Quelle bonne idée ! Il contient une partie du McGuffin magique qu'on avait vu à la fin du prologue, ça déclenche des visions chez Garrett, le coffre tombe de tout en haut de la tour mais ce n'est pas ça qui va briser votre plot armor, et le chapitre est fini. C'était de la merde ! Et pourtant ça commençait tellement bien avec ce manoir là ! Chapitre 5. La cité est en pleine révolution mais on s'en fiche parce qu'on se rend au large dans un asile déserté pour retrouver des réponses. Entre autres, qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette pierre ? Est-ce qu'on va encore devoir subir Erin d'ici la fin du scénario ? Est-ce que Garrett arrêtera un jour ses punchlines à deux balles ? Je sais pas ce que tu espères trouver là-dedans mais fais attention. Je voudrais pas que tu deviennes un fantôme. J'ai toujours été un fantôme. Ce chapitre 5 relève un peu le niveau en référençant assez ouvertement les missions orientées horreurs de la trilogie originale, et en particulier une certaine mission légendaire de Civ III. Nous sommes donc dans un asile et on essaye de retrouver la piste d'Erin qui en fait n'était pas morte après le prologue. On va visiter l'aile des hommes, puis celle des femmes, puis les cellules souterraines, puis une vieille prison sous l'asile. L'ambiance creepy est extrêmement bien posée avec le sound design et tout un tas d'événements scriptés qui vous font vous pisser dessus. Au point que j'ai passé le chapitre à avancer à deux à l'heure, accroupis et aux aguets, alors qu'en fait son gros problème c'est que pendant toute la première moitié vous n'êtes pas en danger. Vous vous chiez dessus et vous vous êtes submergé de jumpscares parfois impressionnants. Mais en réalité rien ne peut vous tuer. Dans l'aile des hommes, il y a une entité invisible qui se repère par les ondulations qu'elle cause autour d'elle, et surtout par la musique qui s'intensifie lorsqu'elle est proche. Et ce serait une des meilleures idées du jeu si cette créature pouvait vous faire quoi que ce soit. S'il vous attrape, vous avez droit à une animation qui suggère que Gareth meurt, mais vous avez juste un fade to black et quand vous reprenez le contrôle de votre personnage, vous avez à peine perdu un chouïa de PV et la créature s'est éloignée. Digné. Au sous-sol, vous libérez des prisonniers qui n'ont aucune raison d'être encore en vie après tout ce temps, et qui sont automatiquement en alerte ENCORE, et dans la prison vous êtes mis face à des créatures zombies-esques qui constituent l'unique autre type d'IA du jeu en plus des gardes. Eux ne voient rien tant qu'ils ne sont pas alertés, et nous repèrent sinon au son. Contrairement aux gardes, ils nous entendent si on se déplace accroupi près d'eux. Du coup, il faut s'accroupir ET avancer très lentement, pour ne pas se faire repérer. Ça donne une phase d'infiltration originale et tendue qui est tout à fait bienvenue. Globalement d'ailleurs, ce chapitre est probablement le meilleur du jeu. Pas de moment cinématographique bullshit, une ambiance soignée et réussie, un bon usage de l'espace, des trucs à voler quand même, et de bons passages d'infiltration. Son seul défaut est de manquer d'enjeu dans ses mécaniques jusqu'à ce qu'on descende au sous-sol. Ah, et on apprend vite fait qu'Erin a absorbé une partie du pouvoir de la pierre à la fin du prologue, et qu'elle a été amenée ici par le Baron qui règne sur la cité pour l'extraire. Ce qui ne s'est pas bien passé. Prochaine étape donc, chapitre 6, chez le Baron. Pendant que la cité flambe et que la foule révolutionnaire se presse à ses portes, ce qui nous a efficacement appris par une courte introduction. Ce chapitre suit la même structure que le quatrième, et comme lui, il va souffler le très chaud et le très froid. Toute la première moitié est l'exploration du Manoir du Baron, la plus grande zone ouverte du jeu avec beaucoup de secrets, de passages, de loot à dérober, de pièges à désarmer, de gardes à mystifier. Comme d'habitude quand Sivka daigne faire ça, c'est vraiment pas mal. La fin de la zone de fun est signalée par une nouvelle séquence d'escalade, qui enchaîne sur une scématique nous apprenant que Orion était en fait le frère du Baron, que c'est lui qui détient Irene, et que le dernier morceau du McGuffin est dans l'œil de Garrett depuis la fin du prologue. Ce qui constituerait des twists si à ce point du scénario vous en aviez encore quoi que ce soit à foutre. Vous fuyez tandis que les révolutionnaires investissent la maison en étant alertés par défaut. Encore ! Vous traversez linéairement quelques pièces, vous récupérez encore un morceau de la pierre McGuffin et… C'est qui ça ? Qu'est-ce que tu fous là ? Sérieusement, le manoir est tombé aux mains des révolutionnaires. Ce gars est le bras droit du Baron. Comment ? Garrett profite d'un monologue pour se tirer et démarre alors une séquence surréaliste où tout flambe, tout explose et tout s'effondre sans aucune raison et où on court partout en espérant ne pas se faire tuer par un script. Encore une fois, je pense que ça mérite un petit montage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chapitre 7 démarre de manière intéressante puisque vous partez infiltrer le QG des révolutionnaires qui se sont installés dans une cathédrale en ruine. Pour ceux qui auront tenu jusque-là, 16% des gens environ d'après Steam, vous aurez une révélation qui explique la relation trouble que Steve IV entretient avec ses préquels. En fait, ce jeu se déroule des siècles après les précédents, avec un protagoniste qui s'appelle Garrett, mais qui n'est simplement pas la même personne, qui n'a pas vécu ces événements, et entre temps toutes les religions et factions de la trilogie originale sont tombées dans l'oubli, et référencées uniquement par une rare iconographie et quelques easter eggs. Et ce n'est pas juste une théorie personnelle, plusieurs autres éléments du jeu viennent étayer ça, comme l'œil mécanique du vrai Garrett que vous pouvez trouver au fin fond de l'asile, et le wiki de Steve IV représente cette chronologie comme étant canon. Il y a là-dedans quelque chose de poétique et de presque méta qui m'empêche de m'énerver. Le potentiel visuel et ludique offert par cette cathédrale est immédiatement gâché lorsque vous posez le pied à l'intérieur et que vous commencez immédiatement à descendre à travers des mêmes cavernes, poutres, en bois et environnement linéaire que dans tout le reste du jeu, qui dureront jusqu'à la fin du chapitre. On sent aussi qu'on est dans la partie du jeu qui a été le moins testée, car je suis tombé plusieurs fois sur des bugs, un garde qui interrompt sa ronde et reste en plan, là où c'est très chiant, un garde qui refuse de bouger quand j'essaie de le distraire et qui rend impossible l'obtention de certains loot sans se faire voir, et au-delà de ça, on sent aussi que le jeu commence à avoir épuisé la diversité de gameplay qu'il peut présenter avec juste des pièces, des gardes et des sources de lumière. Quoi qu'il en soit, après des kilomètres de tunnel, vous atteignez le cœur du repère des révolutionnaires, où Orion est sur le point de réaliser un rituel, à partir du bouquin qu'on a volé dans le chapitre 3, pour extraire le morceau de pierre magique du corps de Hérin. Pas de bol, la vieille aveugle nous a prévenu que ce qu'Orion veut faire avec la pierre va détruire la ville, ta gueule c'est magique, mais évidemment Orion ne le croit pas, parce qu'il n'a aucune raison de le croire, et donc OH COME ON ! On est à des kilomètres sous le sol au milieu du QG révolutionnaire, tu es toujours le bras droit du baron, qu'est-ce que tu fous là ? Et sous vos yeux ébahis se lance alors un combat de boss. Debout dans la lumière au milieu de la pièce, le général balance ses flèches explosives un peu partout, qui créent des incendies et donc des zones de lumière, et le faire sans être détecté est un cauchemar. Vous avez plusieurs possibilités pour en triompher, vous pouvez assommer ou tuer le général, ou vous pouvez laborieusement arpenter la pièce pour tourner les deux valves qui débloquent la porte, puis crocheter cette porte et sortir. Mais ça c'est pour ceux qui ont encore du respect pour ce personnage et cette rencontre, et je n'en ai plus. Aucun. Après avoir tanké une demi-douzaine de flèches avec ses dents, comme si retourner les lits et avoir un stong infini de flèches explosives ne suffisait déjà pas à en faire la version médiévale d'Iron Man, vous poursuivez Orion et Erin pour le grand final. Le chapitre 8, le dernier, est court. Vous traversez d'abord un rab de section de tunnel avec poutre, puis quelques pièces d'un grand navire. Il faut le savoir que vous êtes dans un navire, parce que rien dans le décor ne le laisse deviner. Le minimum aurait été de mettre un peu de roulis, je sais pas, quelque chose comme ça, mais j'imagine qu'à ce stade les designers en avaient aussi marre que le joueur et voulaient juste en finir rapidement. La toute dernière section du jeu est un autre combat de boss, cette fois contre Erin rendu folle par le foire de la pierre. C'est en trois phases, il faut utiliser l'ombre pour éviter ses attaques de zone, ça utilise les mécaniques d'infiltration assez intelligemment, mais il en faudrait plus pour relever le niveau. Donc hop, fin du jeu. Transition inexplicable sur le pont, recréation forcée de la scène finale du prologue, et Civ IV se permet de finir sur un cliffhanger. Un cliffhanger dont tout le monde se fout en plus parce que « mon dieu, est-ce que Erin aurait survécu ? » n'est pas une question qui va m'empêcher de dormir. Bon alors apportons quelques conclusions à ce survol rapide. Le scénario est atroce. Aucun personnage n'est appréciable, Garrett force beaucoup trop l'aspect dark et emo, Erin ne fait rien pour s'attirer notre sympathie, et en ce qui me concerne elle aurait très bien pu rester morte. Et les méchants sont des montagnes de clichés. Certains enchaînements de situations n'ont aucun sens, on a bien de la peine à se sentir concerné par le moindre enjeu, et surtout l'écriture est à vomir. Immature, plate, parfois même ridicule, et ce n'est pas uniquement la version française, j'ai joué plusieurs fois à Civ IV en anglais et ce n'était pas mieux, voire même moins bien. La qualité de production du jeu décline au fur et à mesure des chapitres, et les problèmes de son, de comportement de l'IA et de collision de Garrett avec le décor se font de plus en plus fréquents. Et encore, ayant joué principalement de manière discrète, je n'ai pas pu tester le comportement de l'IA dans les situations où on est repéré. En termes de gameplay, les concepts de missions, qui sont systématiquement ambitieux et alléchants sur le papier, ne sont jamais exploités à leur plein potentiel, et sont à chaque fois plombés par une surexploitation de séquences cryptées, de couloirs, de détections automatiques, et de shérif de Nottingham. Les moments où le jeu peut être considéré comme bon sont ceux où il vous laisse arpenter une zone ouverte. La joaillerie du chapitre 1, le bordel du chapitre 3, la demeure de l'architecte du chapitre 4, tout le bâtiment principal de l'asile du chapitre 5, le manoir du baron du chapitre 6, les contrats optionnels, et l'ensemble de la cité. Mais à cause de cette volonté de d'abord raconter une histoire qui, pas de bol, se trouve être très naze, ces bons moments finissent par ne constituer qu'à peu près 50% du temps de jeu, des 8 chapitres principaux. Et c'est extrêmement dommage. Voilà donc pour ce commentaire superficiel de Siv 4. Il reste beaucoup à dire en se penchant plus en détail sur les choix de design du jeu, et j'espère que vous me rejoindrez dans la deuxième partie de cette autopsie, où on va un peu plus parler de game design.